Musique Bonjour, bonjour à tous, merci, merci, nous on est fiers d'être là, nous sommes les grévistes d'Ibice et Batignonne, ça fait 16 mois que nous sommes en grève depuis le 17 juillet 2019. Et aujourd'hui nous sommes là, en tant que femme, en tant que femme, pour soigner, en tant que femme qui travaille pour parler de la violence face aux femmes, mais vraiment, il faut parler de tout ce qu'on subit sur le travail, le harcèlement. Nous au travail, ce qu'on veut, c'est que l'internalisation et voilà, les 5 mois passent en voie, que le groupe d'accord ont fait subir. Le harcèlement oral, physique, au travail, on a subi le tout, voilà pourquoi, en tant que femme, on est sorti parce qu'il y avait trop de souffrance au travail, Le harcèlement oral, on n'avait même pas la parole, on ne faisait même pas parler. Et là, au moment où nous sommes dehors, dès l'enfin tout ce que nous subissons au travail, et encore dehors, il y a encore l'harcèlement, on nous infantilise, on nous dit que nous sommes manipulés, on nous manipule, le syndicat nous manipule, nous-mêmes on n'a pas la parole, on ne peut même pas parler. Et ça aussi, c'est la violence aussi que nous subissons dehors. Parce que vraiment, en 21ème siècle, je crois que, comme nous sommes là, nous sommes des mères d'enfants, nous sommes les mères au foyer, vous que vous voyez, est-ce que vraiment nous sommes les femmes qu'on peut manipuler ? Vous savez les femmes qu'on peut manipuler ? Non ! Donc, voilà. Alors, nous, on est sortis, ce n'est pas le syndicat qui est venu nous chercher, c'est nous qui sommes allés chercher le syndicat. C'est nous qui avons mis le syndicat sur nous. Alors, c'est pas l'inverse, parce que nous, quand on pleurait dans le bus de bâtignol, HPE ne savait pas qu'il y avait les femmes de chambre qui pleuraient à l'intérieur. Et on est passé de syndicat à syndicat. Et aujourd'hui, on a trouvé un bon syndicat qui nous défend, voilà pourquoi on ne veut pas résoudre le problème. Mais alors, est-ce que vraiment, en 21ème siècle, on ne peut pas voir des choses pareilles, selon moi ? On ne peut pas voir des choses pareilles. Les femmes qui travaillent, qui demandent seulement les droits, les droits, et ça aussi, on doit être manipulé à l'intérieur comme à l'extérieur. Je passe le nom pour arracher. Bravo ! Merci, Sylvie. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis gouvernante à l'hôtel du Sébatiméum, comme a dit Sylvie. Ça fait 16 mois que nous sommes en grève. Je profite de l'occasion pour rendre moi, j'ai eu un collègue qui a été violé par l'ancien directeur de l'hôtel Ibrusque-les-Batignols. Donc, la souffrance au travail avec les harcèlements moraux et les harcèlements sexuels. Donc, dans l'hôtellerie, il y a beaucoup d'harcèlements moraux et il y a beaucoup d'harcèlements sexuels. Vous voyez les quatre murs de l'hôtel, quand vous rentrez, vous donnez ces hôtels. Mais derrière, il y a des harcèlements sexuels et il y a des harcèlements moraux et c'est ça qui est la vérité. Donc, je profite de l'occasion pour rendre hommage à toutes ces femmes qui ont subi ce tristeur. Les femmes veulent être solidaires. S'entendent tous des préjugés. Il faut qu'on soit solidaires entre nous. C'est comme ça qu'on fait vaincre la violence. Il faut qu'on soit entre nous. C'est comme ça qu'on peut faire tout possible pour qu'on puisse unir ce mauvais sort. Donc, aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir d'être là, mes collègues et moi, pour dénoncer cette violence que les femmes subissent. C'est comme ça que c'est que je voulais, que c'est que je voulais, que c'est consacrer aux élèves que les femmes, nous désactérons de dénoncer les choses et les femmes tairent. Parce que la femme a sa place dans cette société. On ne doit pas écraser une femme parce que c'est une femme. On ne doit pas humilier une femme parce que c'est une femme. Non, nous aussi, nous avons nos murs à dire. Merci beaucoup et que la lutte continue. Bonjour à tous de plus. Moi, c'est Tiziri du syndicat CGT des hôtels de prestige économique. Vous avez compris, je fais partie de ces personnes qui, selon nos chers collègues de l'idée de Paris ici présents, manipulent les femmes de chambre parce qu'elles ne sont pas en mesure de décider elles-mêmes du combat qu'elles mènent. Elles ne sont pas en mesure de réfléchir elles-mêmes et de dénoncer ce qu'elles subissent dans cet hôtel. Moi, je suis très, très fière de participer à ce combat aux côtés de nos camarades de chambre, de dénoncer toutes les situations, effectivement, d'esclavage moderne que subissent ces femmes de chambre. Il y a effectivement un viol qui a été subi par une femme de chambre dans cet établissement. Il y a les salaires de misère qu'elles subissent, le paiement à la chambre, le harcèlement sexuel, le harcèlement moral sur le lieu de travail, etc. J'ajouterais juste une chose. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait qu'on affirme qu'une lutte militaire syndicale doit plus que jamais être antiraciste et féministe. C'est ça, bien évidemment. Toutes les luttes sont à l'échec. Il faut effectivement de la solidarité. Il faut effectivement de la sororité entre femmes qui se battent pour nos conditions de travail et contre ces violences multiples qu'on subit. Je termine par un point. Je remercie par ailleurs tous les camarades et tous les camarades de toutes les organisations politiques, syndicales, les camarades des collectifs féministes qui soutiennent cette lutte depuis le début. Je rends un hommage particulier aux camarades de l'UDCGT du 90, qui nous soutiennent depuis le début de cette organisation, aux camarades de Solidaires qui nous ont soutenus, nous soutiennent financièrement par le biais aussi, en fait, des délocans qui ont servi comme réelles bourses de travail pour ces femmes de chambre. Je remercie les humains collectifs, le collectif féministe révolutionnaire, les camarades du CLAC et plein d'autres organisations qui effectivement nous soutiennent parce que sans vous, cette lutte ne peut pas gagner. Merci. On va vous remercier, nous sommes pas ailleurs. Je vous laisse vous montrer la péril. Mais, euh, ouais, je ne sais pas si je vais me mettre de là. Je vais vous mettre à ça. Je vais vous montrer la péril.